Salut à tous, ici Tsukwesil et Wanda Foriii, Wanda Limanguru ! Alors vous voyez une bête d'ambiance là, c'est France-Belgique bientôt là, donc vous voyez l'ambiance, ça claque sonne de partout. Alors aujourd'hui tout simplement, on va demander aux filles si elles ont déjà pécho des mecs en soirée appartement ou en boîte. Tu sais parce que comme nous, on est des charros, on aime bien savoir. Salut, ça va ? Bien avec toi ? Putain, je kiffe tes yeux là. Merci. Je vais plonger dans tes yeux là. Ah bah merci. Je vais faire du cool. Salut, tu vas bien ? Oui, oui, elle me batte et toi ? Moi je fais bien aussi, en tout cas les bêtes ont un peu poivré là, j'aime bien. Merci. Bon, est-ce que d'abord tu es attiré par les hommes, comment c'est ? Euh oui. C'est bien. Bon, ils sont beaux les hommes, comme moi. Bon, donc voilà la question, c'est un peu osé, pour que tu sois honnête. Tu promets ou pas ? Ouais. Ok. Est-ce que jusqu'à présent dans ta vie, tu as déjà pécho des hommes en soirée ou en boîte ? Oui. Le premier soir ? Directement. Oui. D'accord. Et comment ça s'est un peu passé ? Comment ça s'est passé ? Alors en général, j'étais ivre dans ces cas-là. Ah ok, d'accord. Ivre et je le regrettais. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas un bon coup ? Euh non, parce que je ne couchais pas forcément avec eux, ça de 1. Ah d'accord, ok. Et parce que je ne sais pas, c'est quand même mieux quand ça se passe normalement, sans avoir à être bourré. Ouais, c'est vrai. Euh oui. D'accord. Tu pourrais nous raconter un peu l'histoire un petit peu ? Comment vous vous avez rencontré ? Comment s'est passé un peu les choses ? Non, non. Pourquoi ? C'est bon, franchement non. C'est un peu hard, c'est pour ça ? Ouais, non, je suis un peu pudique en vrai. Ah, c'est pour ça, c'est pas évident. Oui, d'accord. Tu pourrais nous raconter comment sont passées un peu les choses ? Euh, comment sont passées les choses ? Ou soit en boîte ou en soirée comme tu veux, au soirée appartement ou en boîte ? Bah, bien. Enfin, c'est bien passé. Après, les gars sont souvent revenus en soirée, mais non. Ah, jamais ? Non. Ah, tu es la première à nous dire non ? Euh, voilà. La première, hein ? Bah, voilà. Tu n'es pas très soirée de base ? Non, je ne suis pas très soirée. Ah, d'accord, plus genre en mode journée, posée ? Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis allée une seule fois en boîte. Ah, et du coup, comment ça s'est passé en boîte la première fois ? T'as quand même dragué ? T'as quand même dragué, non ? Non, je suis allée avec mon copain. Ah bah oui, normal. Donc, ouais, normal. Oui. Alors, tu peux nous parler comment sont passées un peu les choses ? Beaucoup, pas beaucoup ? Non. Pas trop ? Non, pas trop. Ok. Justement. C'est pas grave, hein ? Non, 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 je l'ai dit honnêtement. Et après, je ne sais pas, il faut faire un peu la fille un peu distante, tu vois ? Un peu distante ? Oui, il faut laisser venir le gars et après ça marche. Donc, moi, dans mon cas, c'est bien passé quand je voulais, quoi. Ok, t'es bourrée ou t'étais genre en mode sobre ? Euh, les deux. Allez, d'accord, ok. Non, mais des fois, oui, des fois, oui, mais des fois, non. Ouais, voilà, c'est bon. Des fois, oui, des fois, non, d'accord, ok, d'accord, ok. Bon, c'est bien. En soirée, on se lâche, quoi. Ouais. Voilà. Oui. On soirée ou en boîte, soirée, appartement ou plutôt boîte ? Boîte. Ok. Pecho embrassée ou Pecho plus loin ? Un petit peu plus loin. Allez plus loin. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment sont passées les choses ? Tu as dragué, il t'a dragué, c'était comment un petit peu ? C'est lui qui m'a dragué. Ouais. Et c'est allé un peu trop loin. Ouais. Ok. Commence. Pecho... Pecho... Il y a un ou deux, il y a Pecho 1, Pecho 2. Ouais, ok, Pecho 1, pas Pecho 2. Pecho 2, ok, d'accord. Du coup, tu es bourré ou tu es en mode sobre, tranquille ? Bourré, sobre. D'accord. C'est toi qui dragué ou c'est le gars ? C'est le gars qui est venu et après, c'est les deux. Ok, d'accord, ok. Mais mon meilleur ami m'a sauvé, donc... Pourquoi sauvé ? Euh... Le mec m'a pris de côté, tout seul. C'est pas bien, donc mon ami est venu me... Il a forcé un petit peu ou c'était genre en mode naturel qu'il a... Un petit peu forcé. Il a forcé, j'étais bourré, très bourré. Très bourré, à ce pour ça. Quand on est bourré, on fait des choses, hein ? Ouais. Ouais, bah c'est les mecs qui draguent, quoi, je veux dire. C'est les mecs qui draguent, souvent. Toi, tu ne dragues pas trop les vidéos. Non, tu mets un petit piment. Oula, piment du LSD ou quoi ? Non, tu lances une attaque, un petit peu. Et après, tu fais silence radio et le mec, il vient. D'accord. Enfin, normalement, ça ne marche pas avec... En gros, tu joues avec le chauffe-froid, quoi, chauffe-froid. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous donner des conseils aux abonnés qui nous regardent ? Comment pécho des filles en soirée ? Un petit conseil aux abonnés. Faites, c'est faire les mecs. Faire les mecs, vous l'ignorez et tout. Et je vous promets que ça marche. Ça marche, ok. En tout cas, ça marchera avec elle, hein. Donc, si vous voulez essayer... Croyez, un flic m'arrête, mais pour de bonnes raisons. Parce qu'il aime la chaîne YouTube. C'est ça. C'est pas pour me envoyer au 1. Faites, c'est bien que je me fais. Merci, Péron. Ah, t'es honnête, c'est bien. Comment sont passées un peu les choses ? Pécho, c'est-à-dire... Il y a Pécho 1 et Pécho 2. Pécho 1, c'est embrasser. Pécho 2, c'est... Pécho 2, c'est... Pécho 2, c'est... Ok, juste 1. Juste 1 ? Ouais. T'as dit quoi ? Pécho 2 ou Pécho 1 ? 1. 1, d'accord, ok. Du coup, comment sont passées un peu les choses ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en gros, tu as dragué, il t'a dragué, c'était quoi ? Ça dépend, c'est soit à moi, soit à lui, ça dépend. Ah, t'es une fille qui drague ? Pourquoi pas ? Il me dit juste vite, hein ? Eh, non. Jamais ? Non. Eh, vous êtes les premières à nous dire non, hein ? Ouais, ouais. Vous êtes plus en mode sérieux, quoi. Plus en mode tranquille, posée, voilà, quoi. Nous, en soirée, c'est pour être un peu copine, c'est pas... Faut danser, quoi, un peu, c'est-à-dire. Faut danser, voilà, faut calme. C'est souvent à dire qu'en soirée, il y a quand même des beaux gosses qui nous draguent. Ouais. Oui. Ah, donc vous dites oui ou non ? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend sa gueule ou sa manière de draguer ? Sa gueule. Et sa manière de draguer aussi, les deux. Les deux ? Même s'il est beau gosse et qu'il drague mal, c'est comment ? C'est mort aussi ? Ouais, c'est vrai. Et s'il est moche, il drague bien ? Non, non, non. C'est compliqué, vous ? Non, faut qu'il soit les deux, sinon c'est mieux. Ils sont beaux gosses, ils draguent bien ? Oui. Oui. Ok, plutôt en soirée ou en boîte ? Alors, en soirée à part ou plutôt en boîte ? Les deux. D'accord. C'est toi qui draguait ou c'est le garçon ? Non, le garçon. Ok. Et c'était genre pécho 1 ou pécho 2 ? Genre pécho 1 c'est embrasser, pécho 2 c'est faire l'amour, voilà. Pécho 1. Seulement ? Pas de 2 ? Je sais pas, ça dépend, mais plus pécho 1. Plus, mais donc il y a eu des pécho 2 alors ? Ouais. C'est bien, c'est bien. Donc tu es une fille plutôt open, cool, tranquille, voilà. Ouais. Voilà, c'est bien. Ouais. Ok. Ok, c'est toi qui dragues ou c'est l'homme qui drague ? Bon, je suis apte, je m'en souviens pas de l'arbre. Ah, sur, tu vois alors ? Tu oublies ? Tu oublies souvent ? Ça dépend, perso. Ok, alors dis-nous une histoire qui t'a un peu marquée en soirée quand t'as pécho un gars ? Je crois que ça allait prendre 2 secondes après, genre on joint des pattes, on va être archi à la bourre. Oh, la baronne, c'est juste une petite histoire vite fait, que t'as dragué ou pas... Ouais. Je pourrais te dire comment se font passer un peu les choses ? Les mettre que dragues plutôt ou c'est que toi qui dragues ? Non, tu fais une déclare sur le balcon, t'attends. Ah d'accord, toi vraiment au calme, c'est sur le balcon, voilà, d'accord, ok. Ouais, voilà. Tu es souvent bourrée ou en mode sobre ? Entre les deux. Ok, bon, on reste un peu en mode voilà quoi. Oui. D'accord. Je pourrais te dire comment se sont passées un peu les choses ? C'est le mec qui drague, c'est toi qui drague ? En général, je m'en rends pas trop compte de ce que je fais. Donc t'es bourrée alors ? Un peu. D'accord, donc souvent à dire que ça va très très loin ? Non. Ah ok, donc tu es quand même des limites alors ? On m'appelle souvent le pétard mouillé. Pourquoi ça ? Bah parce que t'allumes, t'allumes puis en fait après tu t'en vas. Ah mais parce que moi je croyais mouillé dans le sens, voilà. Ah non, 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 non. Non, jamais, jamais. Jamais, c'est pas mon truc, c'est pas le lieu. Ah donc toi t'es pas très soirée de base ? Ah si, si, quand même. Si, si, mais c'est pas le lieu. Mais imagine qu'il y a genre un beau gosse qui vient te draguer. Un beau gosse peut-être, mais beau gosse va rester là quoi. Y aura rien d'autre. Ah non, non. Imagine que genre un coup de foudre ou je sais pas, quelque chose. Il y a l'alcool, c'est tout. Ah ok, donc toi t'es vraiment en mode mûr quoi en soirée ? Ouais, non, pour moi c'est pas l'endroit. On peut parler un peu, mais c'est pas le moment où on va se rapprocher, tu vois. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo Bonde de Niemanguru. Si vous avez aimé, n'y a un pouce bleu. Et dites en commentaire les meufs si vous avez déjà pécho des mecs en soirée ou en boîte. Il y a pécho 1 et pécho 2. Pécho 1 c'est embrassé. Pécho 2 c'est hum. Donc vous mettez pécho 1, pécho 2. Voilà. Sous-titrage ST' 501